Je vais la refaire moi du coup, je ne sais pas, je ne sais pas, je l'avais annoncé, je l'avais annoncé ! T'embêtes pas trop à parler ? Il n'y a pas de micro. L'avantage d'utiliser une connerie, ça ira. Salut les amis, bon, comme vous pouvez voir, changement d'ambiance, changement de décor pour ceux qui suivent la chaîne en ce moment. J'ai quitté le chantier de la Sûre-Mer pour me retrouver à Béné dans le 44 et aujourd'hui on visite un projet de piscine qui est quasiment terminé. Il reste juste à faire une belle pelouse aux alentours et ce sera terminé. On va parler piscine et surtout abri de piscine, notamment avec un concept qui est plutôt sympa. Et je m'en vais retrouver Cathy et Bruno, donc Cathy des piscines boloises et Bruno du concept Europiscine. Enchanté tous les deux ! Comme je vous disais, je suis en présence de Cathy des piscines, de la piscine boloise. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est la piscine boloise ? Qu'est-ce que vous faites de différent par rapport aux autres ? Quelle approche vous avez pour un projet de piscine comme on peut avoir ici ? La piscine boloise, en fait, on est cinq dans la boîte. D'accord. Donc il y a moi la gérante avec Maxime et puis on a Cathy, l'assistante, et Mickaël, le technicien, Guélor, le maçon. D'accord, ok. On est tous les cinq, on est à Port-Nichet, dans la nouvelle zone de l'Atlantique qui a été créée, au niveau derrière Beneteau. On a créé un showroom sur cet espace-là et donc on est fabricant de piscines neuves, rénovations. On vend aussi des spas, des abris. Des abris, on va en parler après. D'accord, ok. Cathy, je voudrais que tu nous dises un petit peu quelles sont les différentes étapes pour faire une piscine et justement, quel est ton rôle, toi, du début à la fin ? Quel est ton champ d'action sur un projet de piscine comme on peut avoir ici ? Effectivement, le premier contact qui arrive, on fait tout ce qui est la création, projet. Dans un premier temps, on se consacre vraiment sur la partie piscine. Ici, si on prend cet exemple-là, en fait, les clients avaient un environnement extrêmement boisé. Donc, ils voulaient impérativement avoir un abri pour justement que l'entretien de la piscine soit plutôt simple. Donc, on est parti sur, avant tout, l'esprit outdoor. D'accord. Donc, ça, ils ne le connaissaient pas. C'est nous qui lui avons proposé justement par Europiscine cet esprit-là car là, on est est. Le soleil se couche, donc du coup, derrière la maison. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment pouvoir profiter toute cette partie-là en partie, justement, espace de vie. D'accord. Donc, si on avait mis un abri classique, l'inconvénient était que la partie zone d'abri était bloquée ici. La partie télescopique, on va dire le paquet ? La zone de stockage. La zone de stockage, une fois qu'on replie tout, ça prend, je ne sais pas, 4 mètres ? 3, 3,5 mètres. 3,5 mètres. Donc là, ça aurait été de la partie condamnée. Et grâce au concept qu'on a ici, qu'on va regarder après plus précisément ensemble, là, l'avantage, ce n'est pas de la place de perdu, c'est justement un espace créé et plutôt sympa. En plus, il est un petit peu surélevé, qui donne sur la piscine. C'est vrai que ça fait un endroit plutôt sympa. Donc, on a créé ici, par exemple, avant tout la haute d'or et on a créé la partie paysage en fonction, justement, de cet abri-là. Donc là, tu t'es occupée aussi de la partie dallage, tous les alentours ? C'est ça. J'ai créé toute partie, en fait, gré-sérame. Donc, on a coulé une dalle tout autour. Donc, on a posé le gré-sérame et ensuite, on a fait toute la partie pas japonais et le revêtement de la haute d'or. Alors, ce que j'aime bien avec le gré-sérame, surtout, c'est qu'on n'a pas vraiment de margelle de piscine. C'est que la margelle de piscine, c'est le gré-sérame et on n'a pas ces margelles, des fois, qui peuvent être un peu moulurées. C'est la vieille piscine. Et pas toujours esthétique. Mais là, c'est vrai que l'avantage, on a une continuité comme si ça avait été une terrasse en bois. On a une vraie continuité. Donc, le résultat est vraiment sympa. Concrètement, est-ce que tu, entre le moment où le client veut son projet, est-ce que c'est toi qui fait les démarches en mairie ? Est-ce que tu dis ce qui est faisable, pas faisable parce que tu connais déjà un peu le PLU ? C'est ça, en fait. Avant d'aller en rendez-vous, déjà, je regarde tout ce qui est la localisation du projet. C'est le terrain épicinable ? Aussi. Et puis ensuite, on crée le projet. On fait tout ce qui est aussi réalisation de projet plan. D'accord. Ça, c'est plutôt la partie de Maxime. Maxime vient après mon rendez-vous regarder le projet pour dessiner. D'accord. Et ensuite, on propose toujours le projet ensemble. Et après, projet validé, création de la déclaration de travaux. Et puis, après, moi, je fais tout ce qui est parti, suivi de chantier aussi. D'accord. Un délai raisonnable entre le premier rendez-vous et le premier plongeon ? Si on reprend ici, on s'est vus de mémoire fin octobre, début novembre. On a fait la construction de la piscine mi-avril. D'accord. Et on a tout réceptionné fin juillet. D'accord. Donc, c'est entre six mois et un an. Entre le premier rendez-vous, effectivement, et la réalisation finale. Suivons les difficultés ou pas en mairie, parce que des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Si on est dans le secteur particulier, voilà. Si vous avez un projet de piscine, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est n'allez pas le lundi pour l'avoir le mercredi. Ou de me le demander pour le dimanche. Ça va coincer à un moment. En tout cas, merci à toi. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur l'entreprise, sur ta façon de voir les choses dans la piscine ? En avant tout, on a créé la piscine Boloise, justement, pour proposer un projet global. D'accord. Moi, ça fait plus de dix ans que je suis dans le monde de la piscine. Et on s'est rendu compte que les clients, justement, voulaient ce projet global. On a vraiment créé Europiscine pour ne pas faire beaucoup de piscine, mais plutôt avoir un projet global et suivi de A à Z. Suivi de A à Z. C'est vraiment tout ce qui se passe autour. Et voilà. Et on va jusqu'au mobilier de jardin qu'on peut proposer. Je ne l'ai pas encore essayé, mais les transats, ils donnent envie. Ils sont plutôt pas mal. Ils donnent envie. Merci à toi. Maintenant, je vais me diriger vers Bruno, qui est le directeur d'Europiscine, donc le concept de toute la partie piscine, donc le partenaire. Je ne sais pas, Bruno va m'expliquer un petit peu si c'est partenaire, franchisé, enfin, je ne sais pas encore. Et Bruno qui s'occupe aussi de la partie abri et deck, avec un concept que je ne connaissais pas, pour être totalement franc. Donc voilà. Rebonjour Bruno. Merci d'être présent. Je vais te laisser nous présenter déjà ta société Europiscine. Europiscine, en fait, dont je suis le directeur, est un groupement d'associés. On a un fonctionnement un petit peu particulier dans le monde de la piscine, c'est-à-dire que tous les adhérents du groupe sont associés de la structure à part égale. D'accord. On fonctionne un petit peu comme une coopérative, on va dire. D'accord. Et donc, on se regroupe autour d'une marque, donc Europiscine. Europiscine qui a aussi un concept un petit peu particulier dans sa façon de fonctionner. En fait, on traite les piscines de manière unique. On n'est pas, voilà, on n'a pas un catalogue de piscines. On ne pose pas des piscines 4 par 8 ou 5 par 10. D'accord. Vous l'avez vu ici avec Cathy, on est vraiment sur des projets exclusifs à chaque fois. Et d'ailleurs, on a développé un terme qui s'appelle aujourd'hui piscinagiste, qui veut dire un petit peu, voilà, qui explique un petit peu tout dans son acception. Ça veut dire que piscinagiste, on va s'occuper effectivement de la piscine, mais de tous les alentours. Alors pas forcément le côté paysagiste, mais le côté aménagement en fait autour de la piscine. Un vrai décorateur d'extérieur. Le décorateur d'intérieur est à la mode, le décorateur d'extérieur, on ne connaît pas, mais ça correspond au métier que tu me décris. Exactement. Une relation exclusive avec le client, pour nous, chaque projet est unique. D'accord. Et je pense que c'est là-dedans en fait qu'on s'est retrouvé aussi avec Cathy et la piscine Bollois, c'est qu'on se retrouve sur des, voilà, une vraie volonté d'avoir quelque chose d'unique à chaque fois. Il n'y a rien de standard. Il n'y a rien de standard. Là, on le voit un petit peu, il y a un escalier qui est dans l'angle, une petite plage qui est créée. Donc ça, j'imagine que ce n'est pas toutes les piscines qui sont faites comme ça. Là, c'était, cette piscine a été faite comme ça, mais elle aurait pu être faite différemment. On aurait pu avoir une plage plus grande, plus petite, enfin voilà. On s'est adapté au terrain, là on le voit de façon parfaite avec le deck ici, effectivement, qui gagne de l'espace alors qu'on aurait pu en perdre en mettant un simple abri. Donc voilà, c'est vraiment des choses de l'intégration. D'accord. Alors, Europiscine, du coup, qu'est-ce que vous fournissez à la piscine Bollois, le liner, enfin tout ça ? Alors aujourd'hui, Europiscine, on va dire, on a un fonctionnement un peu particulier. On est commissionnaire aux achats, donc tous les achats de nos adhérents passent par la centrale. Ah, j'ai un groupement d'achats, du coup. Qui est un groupement d'achats, mais aussi, on est une enseigne aussi, donc on gère aussi toute la partie publicité, communication, site internet. Et on a même aussi une partie, on va dire, gestion, gestion commune et tout un tas de services appropriés. On a un médiateur, par exemple, on a un service d'avocat, voilà, on a de l'administratif. Donc on essaie de, maintenant, on est devenu d'une centrale d'achat au départ, en 94, date de notre création. On est devenu vraiment une enseigne, en fait. D'accord, une enseigne avec un service marketing et puis mettre en avant la marque pour que ça se répercute sur vos clients. Et aujourd'hui, en fait, on fonctionne, voilà, la marque, elle est perçue comme un label, en fait. On est plus un label. La piscine beauloise, c'est quelque chose qui doit être forte sur son territoire et qui s'appuie sur un label Europiscine. Et d'ailleurs, tous nos adhérents sont certifiés. D'accord. Ils sont tous aujourd'hui certifiés. Donc moi, demain, je n'ai aucune compétence en piscine. Il va falloir que je travaille très longtemps, très fort, que je montre beaucoup de preuves pour pouvoir rentrer. Exactement. Et ce qui est très bien, c'est un bon signe. C'est pas prévu. C'est sûr que c'est ce qu'on voulait. D'accord. Mais pourquoi pas, parce qu'on a encore des secteurs à pourvoir. Mais maintenant, en tout cas dans la région, c'est pris. C'est pris. D'accord, ok. Mais par contre, si des gens regardent cette vidéo et sont dans un autre secteur de la France, vous êtes prêts à étudier pour avoir de nouveaux adhérents. Ils m'envoient une petite demande et je les contacte immédiatement. Quand je suis arrivé ce matin, ce qui m'a interpellé, parce que je ne connaissais pas du tout, c'est ce deck qui sert de cache à l'abri de piscine. Parce que les abris de piscine, même s'il y en a de très jolis, ce n'est quand même pas la partie la plus belle de la piscine. On ne va pas se mentir. Et là, en termes d'intégration, un, c'est magnifique. Deux, j'ai vu que c'est très facile à manipuler en plus. Ce manuel, c'est sur rail, ça se fait très bien. Et avec l'environnement très arboré, je crois qu'il n'y avait pas trop d'autres solutions que de protéger la piscine. Donc, je te laisse nous présenter ce concept et les forces de ce concept. Alors, Europe Piscine, on a aussi une double casquette. C'est qu'on est aussi fabricant d'abris. Donc, on a une marque propre qui s'appelle EAP, Europe Abris Piscine. Et dans le cadre de cette marque-là, on fait tout type d'abris. Mais notamment cet abri qu'on a appelé le concept outdoor, qui en fait nous permet de ranger l'abri sous une terrasse. On va dire que la gageure au départ, c'était d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop haut. Parce que pour faire une terrasse en bout de piscine, il fallait quelque chose qui soit relativement discret. Donc, on a travaillé sur des doubles voûtes, ce qui nous permet d'avoir le moins de hauteur d'abri possible pour couvrir les bassins. Et de pouvoir ranger l'abri sous le bassin. Toujours dans ce concept de discrétion, vous pourrez remarquer, on le verra tout à l'heure, on a un rail encastré, on a quelque chose de très discret pour faire glisser l'abri. Que d'un côté en plus. Que d'un côté en plus. Donc, c'est vraiment très discret. Et puis, on a, dans la mesure où c'est quelque chose de très... On est une manufacture en fait. Tous les abris sont faits aussi sur mesure, un petit peu comme nos piscines. Donc, tous les abris sont faits sur mesure. On a aussi un gros avantage, c'est qu'on peut s'adapter à tous les râles clients, par exemple. Et là, vous remarquerez sur cet abri-là, on est sur le râle qui va correspondre au volet, etc. Et donc, on arrive à avoir une intégration parfaite sur l'abri. On a quelque chose qui est super transparent, qui chauffe. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui va protéger la piscine, des feuilles, etc. Bien entendu, la sécurité pour les enfants et la sécurité pour les siens. Mais on a tout cet aspect hygiène qui va au-delà de l'abri en tant que tel. D'accord. Et donc, on a une structure en aluminium thermolaqué cintrée. Et c'est du polycarbonate ? Du polycarbonate. Polycarbonate. D'accord. C'est ce qui permet cette légèreté. Alu plus polycarbonate, c'est ce qui permet d'avoir... Tous nos abris sont polycarbonates. Voilà. Une belle transparence. Et du coup, on a une structure après par-dessus, la terrasse. Donc, la structure, nous, chez EAP, en fait, quand on vient faire l'installation, on installe bien entendu le rail. Et on installe toute la structure, on va dire le squelette de la terrasse. Et après, en fonction de l'implantation, des désirs du client, on va mettre une terrasse bois, on va faire une pelouse synthétique, on va mettre du carrelage. Voilà, on va s'adapter. Même du carrelage, on peut ? Oui. On a des plaques, en fait, maintenant, qui peuvent carrer. Donc, là, on augmente l'importance de la structure. D'accord. Et on va pouvoir mettre du carrelage. C'est quoi une sorte de fermacelle pour l'extérieur ? Exactement. Avec un fermacelle hydro, enfin, d'accord. Et après, c'est carrelé, des joints, comme on a ici. D'accord, ok. On a une terrasse qui a été faite et très bien réalisée parce que l'avantage de ce système, c'est du détail. Mais c'est le détail qui fait vraiment la différence, c'est qu'on n'a pas de vis visible sur le dessus parce que comme on a accès en dessous, donc tout a été vissé par en dessous. Et les seuls endroits où il fallait mettre des vis, le menuisier a pris le soin de faire des trous un peu plus gros et de remettre des bouchons par-dessus pour avoir une finition nickel. C'est parfait. Et puis là, vraiment, on a optimisé la place dont on disposait. Vraiment, c'est une très belle intégration pour le coup. Ok. Bruno, un grand merci pour ces explications. Pour être totalement franc, tu m'as réconcilié avec les abris de piscine qui n'étaient pas toujours esthétiques. Et là, cette façon de pouvoir l'intégrer, franchement, c'est parfait. Donc, tu m'as vraiment réconcilié avec les abris de piscine. Un grand merci à toi pour ta présentation et une bonne continuation à toi. Merci. Et avant de terminer, on va demander à Cathy de vous faire la conclusion et le mot de fin. Alors, merci et encore félicitations pour ce beau projet global d'architecte d'extérieur, comme je disais tout à l'heure. Et je voulais savoir un petit peu, toi, ton ressenti par rapport au métier et ton ressenti, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'anime au quotidien sur ce genre de projet ? Ce qui m'anime, c'est vraiment que le client soit au centre du projet, de tout simplement répondre à tous ses besoins. Et voilà, et j'ai envie de dire, même si là, la pelouse, elle est pas faite. Ça arrive, c'est qu'une question de temps. Quand j'ai vu ma cliente tout à l'heure le sourire jusqu'ici, je sais que j'ai fait mon boulot. Tu t'es dit, t'as gagné. C'est exactement ça. Un grand merci à Bruno et à Cathy pour cette présentation. Moi, je vous dis rendez-vous très rapidement pour d'autres vidéos. On est encore sur le chantier de base sur mer. Il y a encore un petit peu de table, donc il y a des vidéos qui sont en préparation. Donc là, ça va pas traîner. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.